J'ai retrait mon amoureux à temps pour fêter les 10 ans de mon blog. Voilà, on va dîner par ici. Un resto au milieu de nulle part. Nous sommes à l'événement Escada pour le lancement de ce sac. Donc voilà, c'est beaucoup d'émotions. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis bien rentrée à Paris hier soir. Aussitôt rentrée, aussitôt repartie, sauf que cette fois-ci, c'est pour le perso, c'est pour la détente. On est au château La Chenièvre qui est en Normandie à 2h40 de Paris. On est dans une ravissante chambre qui est en fait dans la tour du château. Il est environ 5h, donc je ne pourrais pas tout vous montrer aujourd'hui. Mais je vais quand même vous montrer un petit peu la chambre. Donc le petit lit, la salle de bain, regardez la baignoire incroyable. Un petit coin pour bosser. Mathieu, qui mange des cacahuètes. Et la vue, la vue, la vue, la vue. Il fait très chaud, il y a une piscine. Plus ou moins là-bas, vous avez le village. Et derrière, vous avez la mer en fait. On ne voit pas d'ici. Bonjour tout le monde, aujourd'hui, c'est une nouvelle journée qui démarre. Nous sommes vendredi. Et au programme, petite balade en vélo. Nous allons aller du côté de Bayeux, sur la plage, visiter un peu tout ça. On nous a recommandé un endroit top pour aller manger des moules. Il ne fait pas très beau. Il fait bon, mais pas très beau. Donc, ce ne sera pas de piscine aujourd'hui. On ira à la piscine demain, je pense. Bon, nous voici de retour de la plage d'Omaha Beach et du cimetière. C'était canon, on ne l'avait jamais fait. Et si vous êtes du côté de la Normandie, si vous pouvez y passer, allez-y. C'est pas mal. Je pense que c'est un bon devoir des citoyens français que d'y aller. C'est assez émouvant en fait. Je pense que c'est important de passer par la case musée avant d'aller au cimetière. Vous allez voir, vous avez le musée qui donne sur le cimetière et sur la plage. Ça vous met dans le bain tout de suite et vous lisez plein d'anecdotes. Et vous avez des films qui vous sont diffusés. Donc, même si on est tout au courant de la guerre mondiale, de ce qu'il y a eu, etc. Voilà, c'est quand même ouf de se dire que dans ce lieu-là, il y a 9387, c'est ça ? Ouais. Personne, enfin, ouais, beaucoup de mecs, quelques femmes, mais beaucoup de mecs, de soldats enterrés qui sont allés combattre pour notre défense, quoi. Voilà, on vient de finir le déj, on s'est mangé des petites moules. Et comme nous sommes un peu fatigués et que le temps n'est pas fou, 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 et c'est un peu frais, on va se mettre dans le lit et regarder, il faut sauver le soldat Ryan pour rester dans le thème de la journée. Oui. Que tu n'as pas vu. Que je n'ai pas vu, c'est vrai. Passer par ici, prenez cette entrée, elle est incroyable, c'est du saumon au safran. C'est un peu réducteur dit comme ça, mais c'est très, très, très bien. C'est beau ! C'est beau ! Bonjour, je suis d'extrêmement bonne humeur, pourtant je n'ai pas beaucoup dormi, et quand je ne dors pas beaucoup, je suis de très mauvaise humeur. Aujourd'hui, on est avec Mathieu, on est mardi, c'est une belle semaine à Paris, il fait super chaud. Ce soir, on a le concert de Justin Timberlake, donc on est super soucés. La petite histoire, je devais aller le voir il y a quelques années de cela, et j'étais partie en voyage, donc finalement, je n'y étais pas allée, donc un peu frustrée. Et là, tout de suite, on se rend au pop-up éphémère, une petite cantine indienne en fait, que mon ami Salomé, je vais vous mettre son pseudo, organise avec un resto. Alors, je vous invite à suivre Salomé si vous êtes des oufs de nourriture. Salomé, c'est la reine des bons restos. Elle a monté Balls, le restaurant de boulettes, pour les parisiens qui connaissent. Et maintenant, elle fait beaucoup de choses, notamment dans le domaine de la bouffe, donc beaucoup de consulting. Et elle a une page Instagram. Honnêtement, si vous êtes en galère de recherche de resto, vous allez sur le compte de Salomé. Mais c'est simple, je ne sais pas combien de restos elle se fait par semaine. Elle teste tout, puis que des bons restos. Voilà, donc je vous mets son petit pseudo ici, et puis on va aller déguster ça ensemble. C'est parti lit ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Schweppes nous a fait la surprise de nous dire, ok, on n'ira pas faire de tours en bateau aujourd'hui. On va partir tôt de l'hôtel, et on va aller dîner dans un lieu incroyable. Et effectivement, elles ne nous ont pas menti. Regardez la couleur sur ma peau, c'est le soleil, le coucher du soleil. Et regardez-moi cette vue de dingue. Un champ, on est au milieu de nulle part. Putain le flair naturel et tout, qu'est-ce que c'est beau ! Voilà, on va dîner par ici. Un resto au milieu de nulle part. Le rêve ! Tout allait mieux quand on roulait sur ma peau, je sens, quoi. Rappel-toi, c'est normal dans la vie. On vient d'arriver au lac de Caume, à Caume, à la Villa Herba, qui est incroyablement belle. On va découvrir la présentation de Luxottica, le groupe de solaire. Je suis un peu crevée, je suis malade. C'est vrai que j'ai une vieille gueule. Et je ne suis pas en pleine forme, je l'avoue. Voilà, on est là pour la soirée. Et puis, on se fait une journée off avec Mathieu ensuite. Deuxième jour à Caume. Je suis toujours bien malade. Mais je me dis que je pourrais être à Paris, en train de bosser, ouvrir les rendez-vous. Au moins, je me détends et je vais pouvoir me soigner rapidement, je pense. On se balade. On se balade et on cherche un petit resto. On a réservé un joli resto ce soir, par contre, avec une vue et tout. Mais là, on se laisse un peu aller dans la petite ville. C'est vraiment trop joli. Et hyper romantique, en fait. Voilà, après le funiculaire, nous nous venons d'arriver dans les hauteurs à Brunaté. C'est magnifique. Je vais vous montrer. C'est vraiment tellement joli. Regardez la table de petits privilégiés que l'on se tape. Regardez cette vue. On a de la chance. On a grave de la chance, surtout qu'on a réservé ce matin. Je viens d'atterrir d'Italie, direction Stade de France avec Sephora Merci. Et devinez où je suis. Je suis sur le toit du Stade de France. C'est un truc de ouf. Genre là, il y a tous les gens en bas. Et je m'apprête à voir le concert de Jay-Z et Beyoncé. Merci Sephora, c'est une invite de ouf. J'ai la crêpe, je suis au bout de ma vie. J'ai failli y annuler parce qu'il faudrait que je dorme. Mais là, franchement, je ne regarde tellement pas. J'ai failli y aller jeune d'alWS si tu te dé damn temps. Je suis au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie. J'ai failli en vous en tant que jute. J'ai failli. J'ai failli la câ vigilante. J'ai failli pourner sabergine. J'ai failli depuis la bout. J'ai failli depuis la nuit. J'ai failli depuis cette nuit. J'ai failli depuis la nuit. J'ai failli depuis la nuit. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501